Notre entreprise est une société de décoration d'intérieur installée au Luxembourg depuis deux ans. Récemment, nous avons eu l'idée d'ouvrir un site de vente de meubles. Nous avons 11 marques au Portugal qui travaillent avec nous. Déjà, nous utilisons des produits qui sont en vente aussi sur nos projets de rénovation intérieure. Ce site, nous l'avons créé afin de mettre en valeur le commerce fait de manière équitable et le plus étudié aussi. Nous sommes déjà trois ou quatre. On est divisés en plusieurs parties. Il y a une partie qui s'occupe plus du site de vente. Il y a une partie qui se fait plus du contact avec les clients. Il y a une partie qui s'occupe de chercher peut-être des nouveaux partenaires, des nouveaux produits. Il y a une partie qui s'occupe sur les chantiers, de vérifier que l'avancée des chantiers est faite de manière correcte et que le timing est sans cesse respecté. On est une équipe de gens hyper passionnés. On est très touche-à-tout. On a même un service de photographie. Ce qui nous différencie, c'est que vraiment, on a fait des projets dès le début avec des partenaires qui ont été toujours réfléchis. C'est-à-dire les artisans avec lesquels on travaille, qui n'ont pas été choisis comme ça, mais on les a vraiment différenciés les uns les autres pour être sûr d'avoir toujours des partenariats le plus sérieux possible. Et ce qui nous différencie aussi, c'est simplement qu'on n'est pas juste un site de vente de meubles. On est une société de calculation et un site de vente de meubles. Donc on a vraiment deux arcs. Vraiment, on fait travailler au quotidien ces deux arcs ensemble afin que l'un importe énormément à l'autre. Donc, ce que nous faisons au quotidien pour améliorer l'expérience de nos clients, c'est tout simplement de leur demander leur avis. C'est toujours important pour nous d'avoir une critique, qu'elle soit constructive, qu'on veut avoir des retours. Par exemple, nous vendons des produits qui sont aussi des produits cosmétiques sur notre site. Nous voulons toujours avoir des feedbacks des gens. Qu'avez-vous pensé des produits ? Comment réagir votre peau ? En fait, nous, on ne veut pas simplement vendre un service. On s'intéresse à ce qui se passe après. C'est-à-dire, quand on fait une rénovation. Ok, on a fait la rénovation. Le client est content. Mais on aime bien avoir un peu des retours une ou deux semaines plus tard. Savoir est-ce que tout se passe bien. Est-ce qu'il y a des retours positifs ou même négatifs si quelque chose ne va pas présenter le problème. Et deux, que cela nous serve à nous améliorer au quotidien de notre société. Sur notre site, nous proposons d'habitude la plupart du temps des meubles, mais nous avons une gamme de produits de soins. C'est la gamme que nous proposons toujours dans les formes où nous participons. Donc là, on va participer au Spring Break et la Lux Expo le mois prochain. On participe aussi à la Storm. Donc le salon du tatouage, je vais vous faire un petit peu un résumé en deux-deux de ce que nous proposons. Nous proposons toujours des savons pour le corps, des savons pour le visage, des shampoings solides, ainsi que des bougies. Là, on a une bougie et des diffuseurs sous forme de petites boules comme ça. Ces petites boules, c'est du liège. Le liège, c'est une matière qui est extrêmement utilisée au Portugal. Vous avez toujours le diffuseur avec. Donc la particularité de ces produits, c'est un peu chouette d'en parler, je trouve. Donc déjà, rien n'est testé sur les animaux parce que c'est quand même une valeur qui est super importante pour nous. Tout a été testé à chaque fois sur les peaux de manière à ce qu'il n'y a aucune réaction. Tout est toujours solide. On essaie de minimiser l'utilisation du plastique. On propose toujours des coffrets. Donc là, on a par exemple un coffret de 3 sur lequel on peut varier au niveau des odeurs. Donc là, on a raisins, aloe vera, amandes et figues. On peut un peu changer quand on achète un coffret avec les odeurs qu'on veut plus ou moins. On a des produits pour le visage. C'est super important pour nous. Je veux dire que les produits pour le visage et les produits pour le corps, ce n'est pas la même utilisation. Et après, le visage ne réagit pas de la même façon. Là, on a des produits à base de camomènes. Tous nos produits sont pour hommes et pour femmes. Donc là, ça nettoie vraiment la peau en profondeur. Et on a une gamme de produits qui sont faits de manière traditionnelle. C'est-à-dire, ce sont les savons traditionnels portugais qui ont une très, très grosse quantité d'huile d'olive dedans. Plus de 70%. Ça laisse un fil un peu plus gras sur la peau, justement plus hydratant, qui est assez intéressant. Là, on n'a pas évidemment tout avec nous. Mais ce qu'on essaie de mettre en valeur en permanence avec ces produits, c'est déjà le fait que les tests sur les animaux, c'est quelque chose qu'on est contre. Le fait qu'aujourd'hui, on peut aller vers des produits plus simples. On n'a pas besoin d'avoir autant de choses. Et surtout qu'il est très important, justement, que chaque produit, à chaque fois, ait son utilisation. Et on n'irrit pas tout simplement la peau. Tous les produits, à chaque fois, sont blancs ou un peu jaunâtres parce que celui-là, qu'on est de l'académie. Mais on essaie de ne pas utiliser des couleurs dans nos produits. Parce que 1. C'est pas nécessaire. Et 2. Ça peut créer des réactions sur la peau. Donc là, vous retrouvez les shampoings solides. Aujourd'hui, on en parle pas mal. C'est déjà moins de plastique. C'est égal à 2 bouteilles de shampoing. Et ça laisse un fil en moins sur les cheveux. Ce qui permet vraiment de laisser respirer le purgeux. Tous nos produits sont fabriqués au Portugal. Donc c'est un peu sympa de te dire ça. Parce que c'est pas le pays auquel on pense toujours pour acheter de la cosmétique. Et en fait, ils le font très bien. Et cette marque-là, qui est Essence du Portugal, est une marque, normalement, qu'on retrouve dans les hôtels et dans les spas, là-bas. Nous, nous sommes vraiment intéressés à la faire venir sur le marché. Déjà, elle avait des prix qui étaient extrêmement accessibles. Et de 2. Parce qu'on estimait que ce type de produit, qui sont des produits de luxe, devait tout simplement être accessible à tous. 3. Mais c'est l'idée qu'on a vraiment l'impression que quand on travaille avec quelqu'un de chez vous, on travaille à chaque fois avec un profil. Et que cette personne met sa créativité, sa personnalité vraiment dans le travail et dans ses risques de nous soutenir. 3. Mais c'est ça ! Chou Ranautique C'est parti ! C'est parti ! 5.